Construction La Véranderie est fière de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'informel. Chez Construction La Véranderie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavéranderie.com. Julie Mercier a été coordonnatrice des activités au Centre Action-Génération des aînés pendant 9 ans. Reconnue pour son énergie et son enthousiasme, elle a laissé des traces tant au sein de l'organisme que dans la vie de ses clients. Elle est maintenant prête à relever de nouveaux défis à la Banque alimentaire de la Petite Nation. Et on est parti pour un autre informel. Bienvenue tout le monde. Merci d'être à l'écoute encore une fois. Et bienvenue à mon invité Julie Mercier qui est avec nous aujourd'hui. Une habitude de la TVC, Julie. Re-bienvenue dans nos studios. Bien bonjour Diéph, je suis encore heureuse d'être avec vous. Bien good, tant mieux. On aime ça te recevoir de toute évidence. Ça fait plusieurs fois que tu viens et c'est drôle parce que la dernière fois que tu es... Bien, tu es revenu... Dans ma tête, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. J'ai dit on va inviter Julie. Mais en 2018, tu es venue à l'émission de Michel. On va faire un petit segment, une dizaine de minutes. Mais je pense que c'était peut-être la première fois qu'on t'a reçu. C'était en 2013. Puis chose comique, c'était les mêmes fauteuils. Oui. Mais animateur différent. Exactement. Tu es avec Michel, Michel Pilote. Oui. Quand tu es venue en 2013, ça faisait quelques années que tu étais au Cagat. Cent-Action Génération des années. Cent-Action Génération des années de la Basse d'Yèvre. Comment est-ce que... Bien, dis-moi donc, comment est-ce que c'est arrivé probablement dans ta vie de commencer avec eux autres? Ah, c'est une bonne question. Puis je veux juste, pour rectifier, c'est le Centre Action Génération des années de la vallée de la Lièvre. Parce qu'on va jusqu'à Val-des-Bois, le territoire. Fait que c'est vraiment toute la vallée de la Lièvre. Moi, j'étais en... Bien, j'étais sur l'assurance-emploi. J'avais terminé au CLD Papineau. Ça faisait presque un an, là. Tu sais, quand tes prestations sont presque finies. Puis là, tu fais, « Wow, ça serait bien le fun que je me trouve quelque chose. » Je voulais trouver quelque chose qui allait avec moi. Moi, j'ai étudié en récréologie, je suis récréologue. Puis j'avais souvent eu des postes d'agent de développement, des postes de direction générale. Mais jamais vraiment un poste d'organisation, d'activité. Puis pourtant, c'est là-dedans que j'ai fait mon bac. Et là, magiquement, il y a eu un offre d'emploi qui est apparu dans le journal. Je pense que c'était au mois de juin ou juillet, suite à l'AGA du Centre d'Action Génération, où ils ont tout restructuré, parce que c'était l'Association des bénévoles avant. Ils ont restructuré et ils ont créé un nouveau poste de coordonnatrice des activités. Ils ont décidé d'implanter plusieurs nouvelles activités. Ils ont ouvert un poste et ils cherchaient un récréologue. Puis je pense que c'était la première fois que tu avais ce diplôme-là, mais c'était la première fois que tu avais un emploi dans ce domaine-là spécifique. Bien, non, parce que je travaillais déjà là-dedans avant d'avoir mon diplôme, parce que je suis allée faire mon bac à 26 ans. Je l'ai fini à presque 30. Fait que j'avais de l'expérience d'emploi avant. C'est pour ça que j'étais allée faire un bac là-dedans. Mais après mon bac, je n'avais jamais retravaillé nécessairement là-dedans. Bien oui, un peu quand même. Fait que là, j'ai vu l'offre d'emploi. Puis là, je me suis dit, je ne vais pas se tuer. Puis là, mes amis disaient, oui, mais là, se tu ne l'as pas, tu n'as plus de chômage. Bien, je vais l'avoir, c'est fait pour moi. Je le sais, je le sais, je le sens et je l'ai eu. Donc, j'ai commencé en août 2010 au Centre Action Génération. Ça l'aurait fait neuf ans dans quelques jours que je suis là. Puis là, au moment de l'enregistrement, on est au début du mois d'août. C'est ta dernière semaine au travail. Puis là, c'est la motivation que j'ai eue pour dire, il faut revoir Julie pour justement parler de ton temps là-bas. Là, tu es en train de vivre ta dernière semaine. Comment ça se passe? Bien, c'est pas mal émouvant. Puis j'espère que je vais réussir à ne pas trop verser de larmes. On commence là, puis je te parle. Puis je le sens déjà le trémolo dans ma voix. Sincèrement, ce n'était pas mon intention de te rendre toute émotive. Même si je t'ai fait des blagues auparavant là-dessus. Mais c'est parce que j'imagine, ça doit être une semaine assez spéciale. Parce qu'après tout ce temps-là. Bien, puis je ne m'attendais pas à vivre autant d'émotions que ça. Je me suis dit, ça va me faire de la peine. Puis je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour des gens, autant de commentaires, autant d'appels, autant de personnes qui me disent, « Hey, on va te manquer. » Puis, mon Dieu, mais on est content pour toi. Mais mon Dieu, le centre, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait que je vis comme un déchirement. Je suis super contente parce que je vais vivre un nouveau défi. Parce que je m'en vais à la direction générale de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Ça, je suis vraiment contente. Ça me stimule. Puis en même temps, je vais être à 5 minutes de la maison, comparativement actuellement à 40 minutes de la maison. Mais en même temps, je vis un gros deuil de perdre tous mes bénévoles, mes collègues, tous les contacts que j'ai fait autour ici. J'ai vraiment un gros deuil que je vis. Puis là, je vais faire une confidence. Ce matin, j'ai pleuré 45 minutes. Je n'étais pas capable de m'en venir au bureau. J'avais une grosse boule. J'ai fait, bien, je pense que je vais arriver en retard. Je vais pleurer parce que je ne peux pas conduire. Puis me broiller en même temps. Excusez le côté un peu... le québéquissisme. C'est correct, tu as le droit ici. Ça fait que c'est ça. J'ai passé un 45 minutes à broiller chez nous tout seul le matin. J'ai vécu un gros deuil. J'ai fait quoi? Il me reste juste deux jours. J'ai quasiment envie de me voir, de me donner une grosse caresse. Ça me fait de quoi? Ça vient me chercher. Mais en même temps, je ne pouvais pas passer à côté de cette belle opportunité-là. 5 minutes de chez moi, je vais pouvoir aller dîner à la maison. Puis pour moi qui ai la maladie celiaque, pouvoir aller manger à la maison, ça va beaucoup faciliter ma vie au lieu d'apporter toute ma nourriture pour la semaine à chaque semaine. Tu sais, c'était comme... Tu sais, j'ai évalué les pours, les contes. Puis à un moment donné, j'ai comme fait voir, bien là, je vais accepter l'offre. Puis je m'en vais à la banque. C'est quoi les autres choses qui t'ont motivée à faire ce changement-là? Les autres choses qui m'ont motivée? À part la proximité? À part la proximité. Écoutez, bien vraiment, avant, j'occupais des postes de direction générale. Puis je m'étais dit, ça ne me tente plus, je veux faire plus de terrain, je veux être avec les gens. Tu sais, j'ai juste 35 ans, je veux bouger plus. Bien là, j'ai eu 48. Puis là, le terrain, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus demandant. Puis j'ai beaucoup plus d'expérience. Fait que là, je me sens plus outillée pour reprendre un poste de direction générale. Fait que ça, ça m'a motivée, tu sais, je le sais que je vais être capable de faire des belles choses, d'implanter des nouvelles façons de faire qui vont faire que ça va être peut-être moins coûteux pour la banque, mais plus bénéfique pour les gens qui doivent malheureusement avoir des dépannages alimentaires parce qu'on ne mange pas tout à notre faim. C'est comme ça. C'est... Mais est-ce que tu es familière, j'imagine, déjà un peu avec... Bien, c'est sûr que tu es familière avec le monde communautaire, nécessairement. Mais là, pour ce qui est de l'alimentation et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait, tu sais, pour avoir choisi spécifiquement ce créneau-là? Bien oui, au Centre Action Génération, c'est nous qui sommes gestionnaires du jardin communautaire et collectif. Fait qu'on s'entend que c'est une partie alimentaire. C'est moi qui s'occupe du projet, du dossier. On a aussi des cuisines partage pour aussi aider les gens qui ont des problèmes à cuisiner, pour les aider à apprendre à cuisiner. Je suis dans le comité de sécurité alimentaire de la Basse-Lièvre et je participe à toutes les rencontres avec la table de concertation sur la faim. Fait que je suis déjà dans ce réseau-là, mais au niveau de la Basse-Lièvre, c'est juste que je vois changer pour le comité de sécurité alimentaire de Papineau. Mais il reste que... C'est tous des gens qu'on connaît, que je connais. J'ai aussi travaillé comme coordonnatrice de la table de concertation des aînés de Papineau et de la Vallée de la Lièvre. Donc, j'ai connu beaucoup de gens aussi qui sont sur cette table-là. Fait que non, moi, c'est un milieu dans lequel je suis très à l'aise. Je suis une personne qui cuisine beaucoup, pour qui la nutrition, c'est bien important, de faire attention. Fait que non, ça venait me chercher. C'est venu me chercher, ça. C'est une belle cause aussi. Bien, j'en doute pas. Puis, mais c'est particulier parce que dans la situation, je trouve qu'on est présentement, parce qu'on a une économie qui va quand même bien, le marché est à l'emploi, mais il y a encore du monde qui sont dans le besoin malgré tout ça. Malgré tout ça, oui. Mais tu sais, oui, il y a des cas comme ça, mais tu sais, parfois, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui ont certains problèmes, que ce soit au niveau de santé ou de problèmes psychologiques, où ça peut peut-être être plus difficile de s'organiser dans la vie. C'est pas nécessairement parce qu'il y a un manque de sous, mais il y a un manque de structure et tout. Fait qu'on aide aussi dans ce sens-là. Je veux dire, on ne s'est pas clair. Comment? C'était pas clair ce que je viens de dire. Oui, OK. C'est pas ça. C'est en train de te remettre en question, mais c'est correct. On a suivi. OK. Puis là, j'imagine que tu as eu la chance d'y penser un peu. Ça va être quoi des plus grands défis, tu penses, qui t'attendent d'abord? Bien là, comme je ne suis pas encore en poste, j'ai quand même une bonne idée. Je parle régulièrement avec le président de la Banque alimentaire. Le plus gros défi, c'est de réussir à faire à ce que ça coûte moins et qu'on donne plus. OK. Parce que la banque a quand même eu un déficit assez considérable cette année. Donc, c'est ça mon défi, de trouver d'autres façons de faire, essayer d'acheter moins de nourriture dans les commerces, en avoir plus en don. OK. Déjà ça, là, tu sais, de faire plus de partenariats, vraiment faire des projets avec les autres organismes du territoire pour qu'on réussisse ensemble à travailler sur la cause. Avec des producteurs, pourtant, tu es anti-nation. Oui, bien oui, oui, ça, c'est dans mes plans, de faire partie du glanage, de l'escouade anti-gaspi, parce que la banque n'en fait pas partie actuellement. Mais là, moi, je veux qu'on embarque dans toute cette dynamique-là, travailler avec la coopérative du marché, travailler avec l'alliance alimentaire Papineau. Tu sais, vraiment se compléter entre nous pour faire en sorte que chaque organisme ait moins de dépenses, mais puisse offrir plus. Ça fait que ça, c'est un défi, là, de faire des collaborations, des partenariats. C'est pas toujours évident. Mais encore là, je pense que t'es vraiment dans ton créneau, parce que c'est, tu sais, dans n'importe quel organisme communautaire, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on fait souvent, puis c'est ce que tu faisais déjà avec le CAGA. Bien, moi, je dois dire que j'ai des partenariats partout, partout, mais c'est pas nécessairement le cas avec tous les organismes. OK. Tu sais, il y a certains organismes qui peuvent être parfois plus réticents au partenariat. C'est pas négatif, là, quand je dis ça. Non, non. Mais c'est faire un partenariat, c'est une autre façon de travailler, puis des fois, ça va demander plus de suivi, plus de communication. Tu fais pas tes choses, tu sais, tout seul dans ta bulle, tu dépends un peu des autres, tu sais. C'est différent. Puis parfois, ça peut peut-être faire peur à certaines personnes, parce qu'ils peuvent voir que ça va être plus de travail. Mais moi, je le vois pas comme ça. Peut-être, à la base, oui. Mais une fois que le projet est démarré, puis il est parti, puis chaque partenaire sait ce qu'il y a à faire. Excusez, j'ai accroché le fil. C'est correct, ça va. OK. Les retombées sont tellement plus élevées, puis on travaille moins en bout de ligne. Hum-hum. Avec le temps. Fait que moi, c'est mon but, là, qu'on établisse plein de partenariats, mais c'est déjà commencé, là. On a déjà commencé ça, là, tranquillement, là. Puis on va poursuivre ça. Puis c'est sûr que j'ai plein d'idées dans ma tête pour du financement. J'ai des projets de financement, mais je les dirai pas tout de suite. Ben non. Parce que je pars pas. Je vais commencer le 21 août. Fait que je suis pas encore là. Très comprenable. Mais t'aurais pu vendre une coupe de punch ici, là. Ben, je me suis attendue avec le président du CA et j'ai dit que je ne vendrais pas de punch. C'est bien correct. Est-ce que ça fait longtemps qu'eux autres, ça y roule? Ben, je suis moins familier avec eux. La banque alimentaire existe depuis 1992. Ah, OK. Elle a été mise sur pied par M. Guy Thérien, qui est un résident de la Petite Nation. C'est lui qui l'a mise sur pied. OK. Et il s'en est occupé plusieurs années. Et il y a 7 ans, c'est sa fille Chantal qui a pris la relève à la direction générale. OK. Mais Chantal a donné sa démission ce printemps, donc il cherchait quelqu'un. Et c'est vraiment comique parce que j'ai vu l'offre d'emploi dans le journal et comme j'aime beaucoup, beaucoup mon travail au Centre Action Génération des aînés, je n'ai pas osé postuler. OK. J'ai vu l'offre d'emploi, j'ai dit à mon chum, j'aimerais tellement ça. Hé, puis je serais à 5 minutes de la maison, puis moi qui pensais revenir dans un poste de direction générale, il y en a un, il y a un beau défi, c'est en sécurité alimentaire, c'est pour aider les gens à manger. Hé, j'aimerais ça, chérie, mais j'avais comme un petit quelque chose en dedans de moi qui était comme pas capable de postuler ailleurs parce que mon cœur, il était au Centre Action. Ben oui, t'es attachée là. Oui, puis là, je m'enviens, moi, t'sais. Prends ton temps, t'sais. Ouais, fait que là, finalement, j'ai comme dit à mon chum, je lui ai dit, regarde, si cet emploi-là, il est pour moi, bien, il va arriver quelque chose. Je postule pas, puis je lance ça dans l'univers. Et au début juin, j'ai reçu un appel d'un membre de CA qui m'a proposé le poste. C'est donc un drôle. Fait que j'étais comme, ben, voyons donc. Ben, elle m'a pas... Tu sais, la personne m'a dit, écoute, serais-tu intéressée à travailler ailleurs? C'est sûr que c'est délicat parce qu'en organisme, on veut pas aller enlever un employé à un autre organisme. Mais à quelque part, ils se sont dit, tu sais, en même temps, on lui offre peut-être une opportunité parce que c'est à côté de chez elle, c'est à cinq minutes de chez moi. Fait que, tu sais, on a jasé. J'ai fait, mais écoutez, c'est parce que j'ai pas postulé. Puis là, ils ont dit, non, on le sait, on le sait que t'as pas postulé, mais le genre de personne qu'on veut, c'est toi. On a entendu parler de toi. Puis, oui, j'étais tellement flatteuse. Mais en même temps, je suis comme, mais j'aime mon travail. Fait que j'ai dit, bon, OK, on va se rencontrer, on va discuter. Fait qu'on s'est rencontrés à deux reprises, on s'est entendus. Puis j'ai accepté un emploi à cinq minutes de chez moi, des beaux défis, un conseil d'administration qui est hyper dynamique, qui est impliquée, qui est, on a eu les mêmes, tu sais, les mêmes idées, les mêmes valeurs, la même vision de développement de la banque alimentaire. Fait que c'était comme, c'était dans la poche. Ils ont réussi à me voler au centre, comme on dit, mais ils m'ont pas volé, là. Mais c'est dur de voir une situation où est-ce que les choses pouvaient être plus alignées que ça. Je veux dire, c'est quasiment destiné, là. Bien, c'est ça, là. C'est dur de dire non, on dit là. Bien, là, j'ai dit à mon chum, j'ai eu un appel. Je t'ai dit que je lançais ça dans l'univers, mais j'ai eu un appel. Je me suis dit, t'as la route, j'ai fait quoi? C'est genre la chose que... T'es pas la première qui me dit ça, puis moi, je suis tout le temps à lancer ça dans l'univers, tu sais. Mais puis même à l'émission aussi, puis là, ça me revient pas. Je me demande si c'est pas mon invité d'hier. Mais enfin, t'es pas la première qui dit ça, que, tu sais, lancer quelque chose dans l'univers, puis que là, ça leur arrive. Je trouve ça tellement drôle, j'ai dit, c'est connu. Bien, je pense qu'il faut y croire, il faut lancer une certaine énergie. Oui, mais en même temps, tu t'es... En tout cas, tu me donnes l'impression que tu t'es pas accrochée à ça, tu t'es pas... Non, 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 non. Moi, j'ai dit, si c'est pour être arrivé, bien, ça va arriver. C'est drôle, hein. Le meilleur va m'arriver dans la vie. Moi, je sais pas, je suis un peu comme ça. Je crois beaucoup au destin, à... Regarde, faut pas forcer les choses. Ce qui arrive, bien, ça arrive, puis c'est pas pour rien que ça arrive. Oui. C'est ce que je pense. Ça veut pas dire que j'ai raison, mais pour moi, c'est ça. Qui c'est? Puis je respecte ce que les autres pensent. Oui, oui. Mais là, quand ça a été temps, parce que je peux imaginer que depuis le temps, puis là, je veux pas te rendre émotive encore, c'est pour moi, mais ça va pas dire, c'est évident, quand t'as pris la décision, OK, bien, je me lance, puis là, de te retourner vers ton équipe puis de dire... d'annoncer la nouvelle. Bien, ça fait à peu près... Michel Osborne, notre nouvelle directrice, est entrée en poste en mai 2017. Ça fait deux ans et quelques mois. Quand elle est entrée en poste, là, Michel, je lui avais dit, j'ai dit, moi, Michel, je suis vraiment contente que ça soit toi qui sois là, mais je veux juste te dire que si jamais j'ai une opportunité dans mon coin où je n'aurai plus à travailler, même si j'adore mon travail... À voyager, tu veux dire? Oui, à voyager, je veux dire travailler. Bien, ça aussi, ça serait le fun, là. Oui, c'est ça. Il va être payé sans travailler, mais bon. Mais j'ai dit, c'est pas impossible que je parte, mais c'est pas parce que j'aime pas mon emploi, c'est pas parce que je suis pas bien, mais il faut que je pense à moi, puis physiquement, je commence à trouver ça plus difficile. Puis elle m'a dit, bien, je te comprends, je suis partie d'un poste où je voyageais pour ne plus voyager. Fait qu'elle me comprenait, elle m'a compris. Fait que j'ai dit, ça se peut que ça arrive, mais je sais pas quand. Je regarde pas nécessairement. Puis c'est arrivé. Mais quand ils m'ont appelé au début juin, je lui avais dit, là, j'ai dit, Michel, regarde, je suis en égo, là, parce qu'il y a aussi un autre organisme qui m'avait approché. Ah, tu es? T'es tombé en demande. Là, j'ai fait, regarde, là, je suis en discussion avec deux, fait qu'il y a des bonnes chances que je m'en as. Je te le dis, puis je dis, il y en a un, bien, c'est arrivé, bon. Fait que là, elle m'a regardée, elle a dit, waouh, j'ai pas beaucoup de chance. Mais j'ai dit, c'est ça. Fait que, mais mon équipe a été mise au courant le 27, le 26 juin, parce que c'était l'AGA de la Banque alimentaire le 27, et ils voulaient annoncer mon entrée en poste, donc j'ai dû le dire à tout le monde le 26 juin. Puis en même temps, bien, ça préparait aussi le terrain que je m'en allais. Oui. Je voulais pas le dire deux semaines à l'avance. J'aurais pas fait ça. Ben non. Non. Fait que deux mois à l'avance, c'était quand même raisonnable, là. Mais il faut le dire aussi, le programme d'activité qui a été monté au travers des années, bien, le programme qu'on connaît aujourd'hui, le programme d'activité pour les aînés, c'est pas mal toi qui l'as bâti, je pense, depuis le début, là. Ben, c'est pour ça que j'ai été embauchée. Fait que oui, mais il y avait déjà des activités qui existaient au centre. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Il y avait déjà les quatre cafés-rencontres qui existaient. Il y avait un club de bridge et un club de scrabble. C'était pas mal des activités qu'il y avait. Il y a peut-être 15-20 ans, il y a eu déjà des ateliers bricolage et tout ça. Ça avait déjà existé. Mais là, ne me demande-moi pas pourquoi il n'y en a pas eu. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je n'étais pas revenue dans la région encore à cette époque-là. Mais moi, j'ai implanté les matinées conférences, des ateliers de bricolage, des ateliers découvertes, des ateliers santé, un club de marche qui malheureusement ne fonctionne plus depuis trois ans. Ça a fonctionné pendant six ans quand même. Mais j'ai perdu la bénévole qui s'en occupait et je ne suis pas capable de trouver de bénévole pour prendre la relève. Ça fait que là, il n'y a plus de club de marche. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un pendant cet été. C'est vrai, j'ai un projet à cet été. Oui, puis il y en a un pendant le projet, mais je ne sais pas si je vais avoir un bénévole qui va vouloir le poursuivre. Parce que là, c'est une employée qui s'en occupe. J'ai tellement implanté de choses. Des cuisines partages aussi. On était rendus avec quatre cuisines partages. Là, pour la prochaine année, ça va probablement être deux cuisines. J'en ai parlé avec Michel parce qu'on n'a plus de financement. C'est ça le problème avec les subventions. On nous finance, mais après ça, il faut s'auto-financer. Mais ce n'est pas évident dans le communautaire. Définitivement. Puis je veux que ça reste accessible. On ne veut pas que les cuisines partages coûtent 40 $ aux personnes. Il faut que ça soit accessible. Cet hiver, il va quand même en avoir deux. Une pour les anglophones et une pour les personnes francophones mixtes. Le projet ne tombe pas à l'eau. Il va y avoir encore des cuisines partages. Il y a eu la mise sur pied du jardin communautaire et collectif qui a été un gros dossier. Les premières réunions ont eu lieu. Je pense que la première, c'était novembre 2011 ou mai 2011. Ça a pris du temps. Ça a été six ans avant que le jardin vraiment se concrétise. Merci pour le mot. Je le cherchais. Tu l'as vu dans mon front. Je suis là pour ça. Il faut que je pense. Il y a eu des ateliers d'informatique à un certain moment donné. On a formé beaucoup de gens sur les portables. Là, on a eu une demande pour les cellulaires et les tablettes. Mais j'ai de la difficulté à trouver de la formation. On devait en faire en partenariat avec la Carrefour culturelle des Estacades. Mais il est arrivé plein d'épévus. Donc, le projet n'a pas pu aboutir. Ça n'a pas eu lieu encore. Mais c'est encore... Ça cogite encore. Michel, elle l'a encore dans la tête. Elle veut poursuivre cette idée-là. Il faut que je réfléchisse. J'aurais dû m'amener une épiote programmation. Tu n'es pas obligée de te tenir nommer, mais ça donne quand même une idée de l'éventail de tout ce que tu as reçu pendant cette période de temps-là. Vraiment, c'était ça mon but, qu'il y ait un éventail, qu'il y ait un choix. Parce que moi, en tant que récréologue, c'était important pour moi que chacun... Là, j'ai accroché le micro. C'est correct. Que chacun trouve son compte dans le loisir qu'il va choisir. Je voulais vraiment que ça soit diversifié. Autant de l'activité physique, autant du bricolage, autant des choses plus cérébrales, que ça touche à tout pour vraiment pouvoir répondre aux besoins d'à peu près tout le monde. C'était ça mon but. Puis c'est ce qu'un récréologue veut faire. Il veut réussir à aller atteindre tout le monde. Parce que c'est peut-être un peu... Les loisirs, c'est souvent... Comment je pourrais dire? Les gens voient ça des fois de façon péjorative. Oui. Dans le sens que le travail, c'est important. Oui, oui. Mais le loisir, c'est aussi important dans une vie. parce que c'est là qu'on se ressource. C'est là qu'on permet à notre corps de se libérer, de faire ce qu'il veut, de se libérer de se faire contrainte. Puis quand on n'a pas de loisir, puis on se concentre juste sur notre travail, on devient de moins en moins efficace dans notre travail parce qu'on ne prend pas le temps de se libérer l'esprit, de voir autre chose, de développer d'autres facettes de notre cerveau. Fait que là, c'est sûr que je parle en récréologue. Bien, c'est correct, c'est intéressant. Puis c'est tellement vrai. Mais c'est ça que je voulais ramener, l'importance de pratiquer des loisirs, comment ça peut aussi nous permettre de rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles choses, de développer des nouvelles compétences. Puis c'est pas juste au travail qu'on le fait. C'est par diverses pratiques. Puis c'est pas parce que t'es rendu un certain âge que tu peux pas faire de loisirs. Non. Oui, moi, il m'a impressionné des fois. J'étais allé filmer des formations nécessairement ou des ateliers. Des fois, j'étais impressionné. Je me souviens d'un atelier, c'était sur la mémoire, tout ça. Puis, tu sais, continuer de me réactiver. Ah, prévenez pour diminuer les risques de développer l'Alzheimer. Je pense que c'est ça. Avec Mélanie Marcotte. Je me souviens pas, mais je suis sûr que t'as raison. Puis là, il y avait des exercices de mémoire, tout ça. Puis moi, je suis là puis je filme. Je m'amuse à les faire moi aussi dans ma tête. Puis Caroline... C'est pas si facile que ça. Je me serais fait clencher par plusieurs, deux autres. C'était très drôle. Mais Jeanne-Sophie, elle me soufflait quelque chose à l'oreille puis ça rejoint une question que j'avais. Quand t'as parlé, t'as été fleurie du sujet, t'as fait des formations. Bien, tu cherchais à faire des formations pour les tablettes puis les cellulaires. Puis t'avais mentionné ça lorsqu'il était venu à une autre entrevue où est-ce que tu espérais voir plus de collaboration avec des jeunes pour rassembler des jeunes et des aînés. Est-ce que ça aurait été une avenue à développer puis est-ce que t'as réussi à faire ça depuis? Bien, c'était dans le projet. OK. C'était dans le projet. On travaillait avec des maisons de jeunes et le carrefour culturel des estacades. Ah, OK. Ça faisait... C'était tout inclus, sauf qu'on a eu une petite problématique difficile de recruter les jeunes. Il faut le vendre, hein? Oui. De travailler avec des... d'aider des personnes aînées. Pas pour tout le monde, mais je veux pas mal m'exprimer. Tu sais, je veux pas être négative. Oui, bien, je comprends. Prends-moi de poser tes mots s'il faut, là, mais... C'est ça. Mais il y a beaucoup de jeunes qui voient pas nécessairement nos grands-parents, qui sont pas... qui ont pas été élevés comme nous, la génération plus vieille, à faire plus de choses avec les grands-parents, toujours avec nous. fait que peut-être que l'idée de montrer des choses à tes personnes aînées, c'est plus difficile à... Ça peut faire peur. Je peux comprendre. Bien, c'est ça. Fait qu'on avait pas beaucoup de jeunes. Puis un des partenaires, c'était avec deux maisons de jeunes. C'était avec la maison de jeunes d'ici et celle de Gatineau. Bien là, ils ont eu un incendie. Fait que là, ça a comme un peu causé une problématique à poursuivre le projet parce que la personne qui fournissait les sous, bien, c'était eux qui ont vécu l'incendie. Fait qu'on a mis ça sur la glace. On s'est dit, bon, bien, on va attendre puis on va le reporter à l'an prochain. C'est beaucoup d'embûches. Bien, ça fait partie de mon travail. Ça m'arrive souvent. Habituellement, je suis capable de réussir à trouver une alternative. Mais là, ce coup-là, ça fait deux ans qu'on ne réussit pas à trouver les alternatives. Bien, on ne peut pas tout réussir non plus. Bien non, c'est certain. Il faut avoir des embûches pour s'améliorer. Et voilà. Ce projet-là, comme tous les autres, sont encore en branle et en développement pour la prochaine personne qui va prendre ta place aussi. Ça peut encore voir le jour. Oui, oui, ça peut encore. J'en ai parlé avec notre directrice au centre. Elle a dit, oui, je veux que ça voit le jour. Mais là, avec ce qui est arrivé, on va attendre un peu qu'il sort de place, l'organisme qui a eu l'incendie. Puis on verra. Puis ça touche à un autre sujet que tu dois connaître le long là-dessus. C'est le problème de trouver des bénévoles. C'est quelque chose qui, partout, disparaît. J'imagine. Mais toi, tu as eu la chance. Par contre, avec des personnes aînées, peut-être qu'il y en avait plus qu'avec les jeunes ou les nouvelles générations. Tu sais, parce que... C'est sûr. Ils ont été un petit peu plus éduqués dans l'entraide. En tout cas, encore là, moi aussi, je vais peser les mots. Mais tu vois, je joue les mêmes choses que toi. c'est un sujet qui est fascinant de voir comment il y a comme un changement de façon de penser à ce niveau-là quand il s'agit de travailler. On va continuer là-dessus, mais je vais juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais ou sinon à TVC Basse-Lievre. Je vous invite à nous écouter sur notre chaîne YouTube. Sinon, on est en forme de balado-diffusion sur iTunes, SoundCloud et aussi sur Spotify. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Donc, ouais. Déjà? Bien, ça, c'était pour le premier segment, mais je n'ai pas fini, mais avec toi, on continue. Ouais, fait que c'est ça, parce qu'il y a comme un changement, tu sais, on passe de, tu sais, les nouvelles générations, c'est, comment je dirais, on va se concentrer à être bien, à être bien rémunérés, à avoir un travail qui me laisse du temps, le loisir et tout ça, puis de prendre du temps pour soi beaucoup, tu sais, le temps pour soi, fait que de donner du temps gratuitement, c'est que ça rentre moins là-dedans, on dirait. Bien, quand j'ai fait mon bac en 97-2000 et déjà, on parlait de la pénurie de bénévoles. Ah oui? Oui, oui, c'était déjà un sujet de l'heure. On le voyait venir. ou ça commençait, je m'imagine? Ça commençait. Ça prend un certain nombre d'années. Ça commençait, mais tu sais, il voyait venir, là, puis quand j'ai fait mon bac, il disait, dans 20-25 ans, les bénévoles, ça va être difficile, bien, on est là. On est là. dans le 20-25 ans. Mais moi, je suis chanceuse aux activités. Je n'ai pas de difficulté à recruter de bénévoles tant que ça. Mais là, mon point de tantôt, c'est que probablement que tu avais des aînés, tu avais des aînés qui venaient aider des aînés ou des personnes plus âgées. Bien, ils sont à retraite. Bien, c'est ça, des retraités, bon. Ils ont le temps et comme tu dis, ils ont été éduqués à aider autrui. Il fallait aider les autres. Tu sais, dans les années 50-60, tout le monde s'aidait, là. C'était ça. Le monde dans la communauté. C'est ça, ça faisait partie de la vie. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le charité ordonné, bien ordonné, commence par soi-même. C'est vraiment plus ça qui... Bien, c'est ça. Qui prédomine. Qui prédomine. J'ai de la misère avec mes mots. Il semblerait que ce soit des symptômes de pré-ménopause, des petites pertes de mémoire. Mais bon, on vit avec. En tout cas, ça ne veut rien dire parce que des pertes de mémoire, j'en ai en masse. Moi, je n'en avais pas avant. J'en ai déjà deux depuis deux ans. Mon nombre de mots que tu dis, minute J, peut-être que ça parvait que tu en manques en oubliant un ou deux. OK, bien, je vais ralentir mon débit peut-être un peu. C'est ça pour dire que... Bien, c'est ça. C'est un nouveau défi que des organismes comme notre temps en général vivent. Oui, mais les jeunes, je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on ne sait pas comment les chercher là-dedans. parce que... Comment les motiver, Amélie? Bien, comment les motiver puis en même temps, comment leur faire comprendre que dans un CV, là, faire du bénévolat, là, ça paraît très bien. Puis c'est comme une expérience de travail. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut leur vendre. Tu fais du bénévolat, oui, tu n'es pas payé, mais plus tard, quand tu vas faire des entrevues d'embauche, tout le bénévolat que tu as fait, toutes les tâches, c'est comme une expérience de travail. Ça te donne un plus devant d'autres employés, d'autres personnes qui postulent qui n'ont jamais bénévolé. Toi, ça te donne des expériences supplémentaires. Peut-être qu'il faudrait vendre un peu ce côté-là, que ça va aider à avoir un travail plus payant parce qu'ils vont avoir plus d'expérience, plus de compétences, mais qu'ils vont avoir acquis en faisant du bénévolat. Tu sais, ça pourrait peut-être être une avenue. Oui, définitivement. Moi, je me souviens qu'on me le vendait à l'époque comme j'ai voulu rentrer, avant de rentrer sur le marché du travail. C'était quelque chose qui était valorisé. À l'école, on nous en parlait. Je ne sais pas, aujourd'hui, s'ils le font encore, mais le programme international, la polyvalente, avant, ils devaient faire... Ils sont obligés encore. Il ne faut pas juste faire du bénévolat. Ça aurait pu être une avenue, il me semble, qui aurait pu être développée. D'ailleurs, nous, au Jardin communautaire, il devait y avoir des jeunes, justement, du programme. Mais je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Finalement, ça n'a pas pu fonctionner, mais on veut, on en veut des jeunes. Ah oui, je le sais, c'est pour ça. Je le sais pourquoi, c'est parce que c'était l'été. Ah, ben oui. Je viens de le rappeler parce que Jardin commençait trop tard. Il faut qu'il le fasse avant la fin. Mais ça, ça existe encore et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Oui, il y a tellement de richesses à aller chercher. Puis moi-même, je pense à... Quand j'ai reçu M. Carreau aussi à l'émission, il me raconte sa vie, qui lui, était un ultra-marathonier. Puis c'est incroyable d'entendre parler des gens qui ont de l'expérience comme ça, tu sais, mais c'est ça. À un certain âge, peut-être que c'est pas si facile que ça à être intéressé. quand on parle des 30, 40 ou des 25, 25, 45, là, ils sont pris, les familles, les enfants, aller porter eux à tel âge, ils n'ont pas le temps. Non. Ils n'ont pas le temps. Je suis là-dedans. C'est ça, tu comprends. Je comprends, mais peut-être qu'on était un petit peu plus autonome, les enfants avant, ça permettait aux parents de faire plus de bénévolat. Ah, OK, ouais. Moi, là, mes parents, ils venaient pas me porter à mes activités. Je m'organisais tout seul. Tu prenais ton bésic pis s'y allais. Bien, c'est ça. Fait qu'eux autres pouvaient plus faire leurs choses. Mais aujourd'hui, les parents prennent tellement soin de leurs enfants. Tu sais, peut-être qu'on devrait leur donner un peu plus d'autonomie pis un peu plus de responsabilité pour se libérer un peu comme parents. Je sais pas. À certains égards, je suis quand même d'accord avec toi. Oui. Je revenais sur ton temps à travailler avec les aînés parce qu'évidemment, un des buts de ce que tu faisais, c'est de pouvoir les sortir de l'isolement. Est-ce que tu voyais une amélioration à ce niveau-là où il y a encore beaucoup d'aînés qui vivent dans l'isolement comme ça? Il y en a encore beaucoup, ça, c'est sûr. Pis c'est difficile de... Je pourrais pas dire un chiffre parce qu'on les connaît pas. Ils sont isolés. Tu sais, c'est difficile. Là, c'est sûr qu'on le sait plus parce que depuis trois ans, on a des travailleuses de milieu qui sont justement embauchées pour aller repérer ces personnes-là, trouver des personnes isolées qui sont en dehors du réseau, qui sont pas référées par le CLSC, qui sont inconnues. Là, elles font eux autres du travail de terrain. Ils essaient de les dépister, ces personnes-là. Fait que ça, ça nous permet de voir que, oui, il y en a encore beaucoup, mais en même temps, moi, avec les commentaires que plusieurs personnes me font, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sorties de leur isolement, qui ont brisé leur isolement. Elles me le disent, les personnes-là. Une chance qu'il y a eu les activités, une chance qu'il y a eu ça parce que moi, je serais encore tout seul chez nous puis peut-être qu'aujourd'hui, je serais en grosse dépression. Il y en a plusieurs personnes qui me l'ont dit à moi mais aux autres, à mes collègues aussi. Fait que je le sais que ça a fait une différence. Ça fait une différence ce qu'on fait. Puis c'est très valorisant de le voir. C'est tellement valorisant, je te dirais, parce qu'on n'occupe pas un poste comme ça pour le salaire. Non, c'est ça. Je vais être très honnête avec toi, on ne fait pas ça pour le salaire. On le fait pour tout ce qu'on peut apporter aux gens, toute l'aide. Moi, c'est important pour moi mais je fais du bénévolat depuis que j'ai, je pense que j'avais 5 ans puis je suis passée à Croix-Rouge avec ma mère. J'ai toujours fait du bénévolat. Moi, mon père était pompier volontaire. Un pompier volontaire, ça fait beaucoup de bénévolat. Dans une petite ville, ce n'est pas un poste permanent malgré que mon père est devenu chef pompier. Oui, il est devenu permanent. Il a eu un salaire mais il s'impliquait partout puis je les suivais partout, mes parents. Fait que moi, du bénévolat, ça faisait partie de ma vie. J'ai grandi là-dedans. Fait que ce n'est pas inconcevable pour moi de ne pas en faire. Mais j'ai un conjoint qui n'a pas grandi dans un milieu comme ça et dans nos premières années ensemble, lui, c'était comme, bien oui, mais là, tu donnes tout ton temps aux autres. Tu n'es pas payé pour ça. Tu n'es même pas payé. Je ne comprends pas. Il ne m'a pas dit ça exactement comme ça mais il dit, moi, je ne serais pas capable. Puis là, maintenant, il comprend plus. Je dis, oui, mais moi, tout ce que ça m'apporte de savoir que j'aide des gens à être mieux, moi, ça me rend mieux de savoir que je contribue à améliorer une condition de vie à quelqu'un, moi, là, ça me fait tellement plaisir. Mais c'est ça, je suis une personne comme ça. Moi, rendre les autres heureux, me rend heureuse. Ça ne me prend pas grand-chose pour être heureuse dans la vie. Juste de rendre les autres heureux, je suis heureuse. C'est ça. Comme dans le principe que si tu souris, quelqu'un te rend un sourire. Oui. C'est de la donna facile. Puis souvent, les gens me disent, tu as toujours un sourire. Tu souris tout le temps. Ben oui, puis des fois, ça ne va pas, là. Mais j'ai un sourire pareil, puis j'essaie de faire attention. Je me dis, ben, tu sais, si moi, le matin, j'ai une face de bœuf, comme on peut dire, il y a combien d'aînés que je vais rendre malheureux parce qu'ils vont m'avoir vu avec ma face de bœuf? Puis à quelque part, c'est quelque chose qui me regarde moi personnellement? Non. Fait que, tu sais, j'ai mon beau sourire, puis c'est correct. Ça, c'est ça. J'imagine, avec ton sourire et toute ta belle personne, tu as dû développer des liens assez proches avec les gens aussi que tu aidais. Oui. Oui, puis avec les bénévoles aussi. Tu sais, il y a des bénévoles qui bénévolent avec moi depuis que je suis en poste. OK. Ça va faire neuf ans qu'on bénévole. Je sais le numéro de téléphone par cœur. Tu sais, ça fait que ça te donne un indice à quel point j'ai une belle proximité. J'ai vraiment fait des beaux liens. il y en a avec qui on a jasé. Je pense que... Je peux dire son nom, oui, je pense qu'elle ne s'est pas fâchée. J'ai Mme Gisèle Allaire qui est une de mes bénévoles qui a passé le 80 de plusieurs années, mais je ne le dirai pas de combien. Et Mme Allaire qui est bénévole avec moi qui m'a parlé de toute sa vie qui n'a pas été facile quand elle était jeune. Tu sais, juste qu'elle prenne le temps de me confier ça puis je ne vous en dirai pas plus parce qu'elle me l'a confié. On s'entend. Mais juste ça, la confiance puis, oh mon Dieu, oui, on développe des beaux liens puis je l'ai vu justement tantôt avant de m'en venir ici puis on s'est fait une grosse caresse. Puis là, j'ai dit, OK, je vais me décoller parce que je vais passer une entrevue bientôt puis là, je vais avoir les yeux toutes rouges. Peut-être que ça met un peu le rangon. Mais il y en a plusieurs qu'on s'est échangé mon courriel perso puis on va se garder en contact. j'ai même des bénévoles qui m'ont dit qu'ils viendraient m'aider à la banque alimentaire. Ah bon, c'est fun. puis j'ai dit, ben, tu sais, ils vont venir faire des paniers de Noël. On va y aller une gang, on va aller vous aider, on va aller faire des paniers. Fait que oui, oui, ça crée des liens que j'oublierai jamais. Ces personnes-là, je vais garder le contact. En même temps, c'est un peu clair ce que je vais dire, mais nécessairement, ça a dû arriver que... C'est au petit tambour. Ça va pas être facile quand tu vis des situations comme ça. Mais en même temps, j'ai réécouté une entrevue puis t'as déjà, t'as vécu des deuils jeunes. J'imagine que t'as eu la chance de bâtir un peu ta personne pour être capable de vivre ça sans que ça t'empêche de travailler ou d'être efficace à ton travail. Oui. Tu sais? Ben oui, mais tu sais, moi, je suis une personne émotive. Fait que oui, c'est sûr que je reste quand même émotive. J'ai un peu les yeux... L'heure moyenne. Un peu les yeux... Oui. Mais tu continues à sourire pareil. Ben, moi, je suis malade comme un chien puis je souris pareil. C'est bon. C'est comme ça. Répète-moi d'autres ta question. Je te disais que ça ne pourrait pas être facile. À travers ces années-là, tu as dû perdre soit des... J'ai des clients dans la tête, mais ce n'est pas des clients, c'est des bénéficiaires ou comment est-ce que... ah, Tony Paluc. Oh, M. Paluc, quand il est décédé, j'ai eu tellement de peine. Ce monsieur-là nettoyait la piste cyclable à tous les jours. La piste cyclable maçon, oui. Presque à tous les jours. Il la marchait, il la nettoyait à tous les jours et ce monsieur-là, il est décédé, ça fait trois ans à peu près. Je ne sais pas la date exacte. Et ça m'a tellement fait de peine. Parce que moi, il était... Ça permettait à mon club de marche de marcher dans une belle piste propre. Et quand il est décédé, ça l'a tellement paru. La piste, là, plein de déchets, puis ça va recommencer. Je ne peux imaginer rien. Ce monsieur-là donnait tellement pour la communauté. Il faisait de l'accompagnement de transport. C'était un de nos bénévoles tellement dévoués. À chaque printemps, il nous amenait des belles fraises ou des framboises de ses cultures personnelles. Ça a fait un gros coup quand je l'ai perdu. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs. Je suis certain. Mais quand on a perdu des personnes très, très proches de nous, oui, ça l'aide à passer à travers. Tu sais, je suis plus zen. Oui, avec la situation. Avec la situation. Un moment donné, on dit, bien, c'est ça, la vie. Tu sais, de toute façon, je ne peux rien changer. Comment que je pleure pendant six mois, un an, en petite boule dans un coin, il ne reviendra pas. Avec l'exemple que tu donnes, par exemple, c'est là que tu vois à quel point c'est une richesse que je trouve qui est sous-estimée. Parce que combien de personnes empruntent la piste cyclable ou ont emprunté la piste cyclable qui n'ont aucune idée que ça se passe. Donc, dans le fond, c'est notre bon vieux M. Paluc qui nettoyait ça. Spéciale, pareil. Oui. De là, je trouve l'importance d'en prendre soin. Puis est-ce qu'on en prend, ces soins? Oh, je ne suis pas certaine. Mais ce n'est pas moi. Mais on ne serait pas OK. Non, ça va avoir ton opinion. Non, mais tu sais, parce que tu as travaillé auprès d'eux tellement longtemps. Oui. Puis on en voit, tu sais, il y a ça. Ah, d'en prendre soin des personnes? Oui, des personnes. OK, je pensais que tu parlais de la piste. Ce n'était pas clair. OK, je ne m'embarquerais pas là-dedans. Je m'embarquerais. Ce que je veux dire, c'est tellement une belle richesse des personnes âgées puis des bénévoles que de ne pas bien en prendre soin, tu sais, ça n'a l'air de rien, mais on perd, on perd de l'aide, on perd des bénévoles, on perd des gens qui ont du savoir qu'on prend pour acquis. Il ne faut pas oublier que ces personnes-là, c'est eux qui ont bâti notre société d'aujourd'hui. Très vrai. C'est elles qui ont toutes monté nos entreprises, toutes nos... Puis on les mettrait de côté parce que là, sous prétexte que la personne à 80 puis elle n'est plus capable d'être aussi performante, bien voyons, elle a performé pendant combien d'années, tu sais, tous nos programmes qu'on a là, nous, là, assurance emploi, assurance médicaments et tout ça, là. C'est toute cette génération-là qui se sont battues pour qu'on ait ça. Le droit des femmes, les droits de vote et tout ça, toutes ces femmes-là qui se sont battues pour nous puis là, on va les laisser tomber. Ah non, c'est important de prendre soin de ces personnes-là. C'est vrai, c'est notre mémoire, c'est eux autres qui nous ont construits. On leur doit ça, selon moi. C'est un retour des choses, là. Mais je t'en raconte une bonne. En enregistrement ici, on reçoit Serge Roy qui était photographe. Ben oui, je connais Serge Roy. Je suis l'ancienne agente de développement culturel, moi. Tu vois, tu connais. Oui. Puis il nous montre des photos, après qu'on a fait l'entrevue, il nous montre des photos des vétérans, l'hôpital des vétérans. Oui. Puis il y a un vétéran qui a pris plusieurs photos de lui, puis tu voyais que ça l'a marqué, puis il nous en parlait, puis il était tout émotif, mais le monsieur lui disait, puis il a été 80 avancés, si c'est pas plus. Il dit, il dit, moi, j'étais dans l'armée pendant plusieurs années pour protéger le monde. J'ai été policier, passé ma vie à protéger le monde. J'ai été à l'hôpital ici puis il n'y a plus personne qui vient me voir. Spécial. Ben là, je ne savais pas qu'il était à l'hôpital. Tu viens de me l'apprendre. Non, non, non. Lui, il est allé prendre des photos là-bas. OK, là, c'est quoi? Il est pas à l'hôpital? OK, là, j'ai eu peur. T'as marqué un bout parce que je l'ai dit. Je t'ai dit, il est allé prendre des photos de cette personne-là puis il nous racontait ça. Puis là, il y avait des photos de la personne âgée lors de la visite parce que c'était la journée du souvenir puis je pense que c'était la journée du souvenir qu'il allait prendre des photos, je me souviens. Puis c'est ça, il a pris plusieurs photos de ce bonhomme-là qui était très émotif à raconter son histoire, tu sais. Mais c'est ça, mais tu vois que c'est une histoire parmi tant d'autres que, bon, combien il a donné cet homme-là puis que là, tu sais, il est seul dans un centre puis personne n'y a le voir. C'est triste, là. Puis il y en a beaucoup comme ça. Bien, moi, mon père est décédé de l'Alzheimer, bien, ça va faire deux ans en décembre, mais quand j'allais le visiter au centre d'accueil parce que, tu sais, à la fin, on n'a pas le choix, on ne peut plus s'occuper de la personne, là, mais c'était vraiment peu de personnes qui avaient des visites. J'ai été tellement surpris, je m'attendais, moi, à voir plein de monde qui allaient voir leur grand-père, leur grand-mère, leur père. Non, il n'y en a pas tant que ça. J'allais même visiter deux autres personnes quand j'allais voir mon père parce que ces personnes-là n'avaient jamais de visite. OK. Mais ce que j'ai trouvé triste, c'est que le jour où mon père est décédé, bien, je n'ai pas continué à aller les voir parce que c'était à Maniwaki. Ah, oui. Tu sais, je ne ferais pas trois heures de route pour aller visiter. Mais au moins, tout le long que mon père a été au centre, bien, j'allais aller visiter ces personnes-là. Elles ne me connaissaient pas, il y avait l'Alzheimer, mais elles me reconnaissaient pareil quand elle me voyait puis elles étaient contentes de me voir, mais elles ne savaient pas j'étais qui, là. Mais elles me voyaient arriver au centre puis, ah, allô, allô, je vais venir vous voir après, je vais aller voir mon père puis après, je vais venir vous voir. Puis j'y allais parce que je savais que ces personnes-là, ils n'en avaient pas de visite puis ils étaient tellement heureux. là, je passais peut-être juste 15-20 minutes avec eux autres. Mais ils étaient tellement heureux, enfin, d'avoir de la visite. Fait que c'est là que j'ai vu que, ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment délaissés. Ah, ils sont placés, ils sont corrects, on n'a plus besoin d'y aller. C'est pas vrai. Puis surtout des gens qui ont des maladies comme ça, des pertes cognitives, elles ont leurs émotions. Fait que même s'ils ne sont pas capables de tout comprendre, juste d'avoir un sourire, une petite caresse, un bisou, ça les aide beaucoup. Quand tu vois les histoires, des fois, il y en a toujours qui sortent dans les journaux où on voit des personnes âgées dans des centres qui ont été mal traitées, mal nourries, oubliées, ça va te faire grimper dans les rideaux un peu. Bien oui, puis moi, c'était pas évident pour moi parce que, je travaille au Centre d'action génération des aînés, le centre de santé, c'est un de mes collaborateurs, mais tu sais, des fois, tu sais, j'en glissais quand même des mots, mais je comprends, il y a un manque de personnel, il y a un manque de ressources, mais c'est désolant de voir comment on ne s'occupe pas de nos personnes aînées, même dans les salles. Puis c'est pas parce que les employés ne veulent pas, c'est vraiment un manque de ressources. Mais j'ai vu mon père passer des après-midi avec une ceinture, bien je ne l'ai pas vu, mais je le sais, parce qu'arrivée, mon père avait passé trois heures dans le coin d'un corridor, assis dans une chaise avec une ceinture de contention, il ne peut même pas bouger, il ne peut pas se lever, il est attaché. Ah, puis ça se fait très régulièrement. Ah oui? Oui. C'est désolant, mais il n'y a tellement pas assez d'employés que s'ils ne font pas ça, les personnes tombent, ils se font mal, ils n'ont pas le choix. Puis toi, il faut que tu signes le papier pour dire oui, j'accepte que mon père soit attaché. Ah, Seigneur! Parce que moi, mon père a été ici pendant un mois pendant les inondations, il fallait qu'il déplace les gens qui étaient au foyer par Guinard à Maniwaki. OK. Fait qu'ils l'ont changé de place, fait qu'on s'est dit moi puis ma mère, on va l'amener à l'hôpital de Papineau, au moins moi, je vais pouvoir être proche de lui parce que ma mère aussi est âgée puis ce n'était pas nécessairement évident pour elle d'aller à Gatineau, Maniwaki-Gatineau. Ma mère ne conduit pas ces distances-là, c'était comme trop compliqué puis je voulais que mon père ait de la visite pareille. Je voulais que quelqu'un continue à suivre le dossier, fait qu'on s'est entendus avec ma mère pour l'amener ici à Papineau. Fait que j'ai eu au moins ça pendant un mois de temps, de mon travail, c'était vraiment le fun, j'allais dîner avec, mais c'est là où j'ai eu à signer ce papier-là parce que mon père, c'est sûr que ce n'était pas facile, il était plus vers la fin de sa maladie puis il pouvait être très agressif puis des fois, il voulait frapper les gens, c'est des symptômes de la maladie malheureusement et puis un jour, ils m'ont appelé puis ils ont dit là, il faut que tu viennes, il faut que tu signes des papiers parce que là, il faut que ton père soit attaché, en contention. Oh mon Dieu, que c'était épouvantable. épouvantable, je ne peux pas faire ça. Ils ont dit, bien c'est ça ou on ne peut pas le garder. Wow. Je n'ai pas eu le choix. Fait que j'ai dû signer. Fait que mon père était attaché. C'était triste ça là. Bien, je comprends. Ça, ça a été, je pense que ça, ça m'émeut plus que... Que de partir du centre. Ça serait possible d'avoir un petit Kleenex, un mouche. Ah bien oui. Sylvain, pourrais-tu nous en apporter un peut-être, jeune Sophie, s'il te plaît? Merci. On va attendre qu'elle est passée puis je vais continuer après ça. Je vais parler des prochains danses comme tu as fait avec ton père. C'est beau, il va être coupé, je dis quand même. C'est bon. Bien, guère, je vais en prendre une coupe puis je vais m'en cacher. Bien, tu vas même en prendre une autre au cas de vous. Tu peux laisser sur la table avec la boîte comme ça. Ah bien oui, bien oui. Du gars, c'est ça, c'est la vie. Non, mais elle est juste là à côté du... Tiens, regarde. C'est ça. La partie de la vie, on a besoin de mouchoir. C'est ça. Je vais le remettre là. Oui, mais je vais le fader ou quelque chose comme ça. Je vais faire passer comme ça. Je n'essaierai pas de le cacher. Non. J'ai invité du monde dans mon émission et je l'ai fait brailler. Bien, regarde. Venez brailler à l'informel avec nous. Mais attends, bien c'est ça. Je suis une personne entière. Non, c'est correct. Quand j'ai des gros joies que j'ai... C'est ça. On touche à des choses sensibles. C'est ça que ça fait. Mets de l'eau. Regarde, t'as une bouteille juste là. par terre, la bouteille. Non. Non? Ah, là oui. Voilà. Hum, non. Ah, oui, là, tu sais. On va en profiter. Je vais se lever un petit peu. C'est bon? C'est bon, c'est bon, ça, je n'en suis pas? Tu es correct? Oui, c'est bon. OK. Donc, j'ai dit, tu étais proche aidante auprès de ton père, dans le fond. Est-ce que, justement, pour améliorer la situation, parce qu'on a un manque de personnel, est-ce qu'on a l'avantage à favoriser, d'aider les proches aidants, qu'on se soit sous forme de subvention, puis de dire, bon, parce qu'il y a des organismes qui chapeautent les proches aidants, de pouvoir donner de l'argent aux gens qui sont obligés d'arrêter de travailler ou prendre du temps de leur travail? Il y a eu des beaux développements, là, par rapport à ça. Oui. Qui ont été faits. Malheureusement, moi, c'était après que mon père soit décédé. OK. Je n'ai pas pu m'en prévaloir. Mais maintenant, on peut avoir un trois mois payé pour s'occuper de la personne. Oui, maintenant, ça existe. Oui. OK. Bien, Marguerite Blais a fait vraiment beaucoup de pression pour développer ce projet-là. Puis là, il y a une nouvelle politique pour s'occuper des proches aidants. Mais j'aurais dû lire avant, là. Mais oui, ça s'améliore. Il y a des politiques qui sont mises sur pied. Il y a du financement qui débloque là-dessus. Ça serait l'avenir, peut-être, pour s'occuper de nos aînés. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, comme au centre, on a des groupes de soutien pour les proches aidés, les proches aidés, les proches aidants. OK. Puis, je vous dis, d'avoir été proche aidante, là, ça a changé ma façon de voir la chose. Ah oui? Parce que quand j'ai commencé à m'occuper des groupes, je n'étais pas proche aidante encore. Et après, je l'ai aidée, là, je comprenais mieux la dynamique de mon proche aidant. Mais ça, c'est financé par l'appui Outaouais. OK. Et l'appui, là, c'est là où il y a une incertitude. Parce que l'appui Outaouais avait une subvention pour 10 ans avec la fondation Charillon. Et là, on ne sait pas ce qui va arriver, là, dans les prochaines années. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver, là? Il a 10 ans fini, là, en 2020. OK. Fait que qu'est-ce qui va arriver après? Parce que si ça, c'est pas renouvelé, tous les programmes de soutien aux proches aidants qui arrivaient de l'appui vont disparaître. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. Parce que les proches aidants ont vraiment besoin de soutien, d'informations. Souvent, ils ne savent pas où aller cogner. Et dans ces groupes-là, on donne ces informations-là. Oui, on échange, mais on donne plein d'informations où aller trouver des ressources, comment aller chercher ses crédits d'impôt et beaucoup d'autres choses. Mais avec Marguerite Blaise, je te dis que ça pousse fort pour aider les proches aidants. Oh, my God. Vraiment, là, elle est vraiment d'un grand soutien. Pour la cause. Je vais t'envoyer loin dans le temps, peut-être, mais je peux imaginer quand toi, tu vas être rendu là, on te trouve les plates en maudite pâte. Ça va arriver. On dirait que j'ai peine à imaginer... J'ai peine à imaginer que Julie Mercier resterait chez elle, dans son petit coin. J'ai l'impression que tu vas vouloir encore t'impliquer de façon bénévole. Quand tu vas être à la retraite, tu ne prendrais pas de retraite. Bien non. Moi, arrêter, puis rester chez nous, non, ça va être impossible, puis je le sais. Si je le fais, c'est parce que je vais être malade, parce que je pourrais pas. OK, ouais. Mais moi, j'ai dit que je ne prendrais pas ma retraite avant 75, si je suis capable. Parce que je suis hyper active, je pense que ça paraît un peu. T'as beaucoup d'énergie, je dirais pas hyper active. T'es capable de rester assise, puis... Bien, oui, c'est vrai, je suis capable, mais c'est parce que j'ai pas le déficit d'attention. J'ai juste l'hyperactivité. Fait que je suis quand même capable de me concentrer sur des choses, mais tu vois que mes mains bougent. Je suis assise, mais il faut que quelque chose bouge. L'hyperactivité, j'ai jamais vu ça comme un problème. Bien, moi non plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, puis c'est correct, ça n'en prend. Bien, moi, je le vois pas comme un problème, parce que quand t'es hyper actif, tu touches à plein de projets en même temps, tu développes plein de choses, t'essayes plein de choses. Fait que je pense que ça aide à développer la société même. Fait que, regarde. Définitivement, j'en doute pas. Mais c'est sûr que ça bouge, puis ça peut déranger les gens. Oui, mais tout ça pour dire que tu vas continuer à bouger quand tu vas être rentré. Ah, c'est sûr que je vais continuer à bouger, puis c'est sûr que je vais m'impliquer bénévolement, c'est certain, mais peut-être plus dedans des organismes d'activité physique, de plein air. Tu sais, je vais peut-être plus y aller, là, mollo, puis pour me faire du bien à ma santé, à moi. Ça va sûrement être ça. Pendant de y aller mollo, t'es déjà habité en Gaspésie. Oui. C'était pas trop mollo pour toi. Bien, ça dépend de ce qu'on fait. Oui. Bien, puis je suis pas familier non plus tant que ça, là, j'ai juste passé à travers, là. Où t'habitais, puis c'était quoi, la population 400, c'était quoi? Quatre! Hé, non! Hé, c'est presque un préjugé, c'est envers la Gaspésie. C'est une blague. Non, moi, j'habitais dans la Bédéchalard. Oups, j'habitais à Carlotton-sur-Mer. OK. Bien, quand je suis arrivé, c'était Carlotton, il y a eu la fusion, c'est devenu Carlotton-Saint-Omer, puis après, c'était Carlotton-sur-Mer. Fait qu'aujourd'hui, ça s'appelle Carlotton-sur-Mer. OK. Et 400, je suis désolée, là, mais avec la fusion, là, c'était 3002, la population. OK. C'est quand même pas si pire que ça. Voilà, voilà. C'est pas si pire. Mais quand je suis arrivée en Gaspésie, je suis arrivée comme directrice de la Chambre de commerce. OK. Et la Chambre de commerce, ça faisait un an qu'il n'y avait plus d'employés, fait qu'il fallait remonter un peu la chambre, il fallait aller chercher des nouveaux membres. Fait qu'on s'entend dessus que c'était pas, c'était pas une job où je m'ennuyais, là. Je suis arrivée là, il y avait 20 membres, et après un an en poste, on était à 122 membres. Oh, quand même! Fait que je me suis pas... Fait que t'as bougé, là. C'était beaucoup, mais quel meilleur moyen de connaître les gens d'un coin? En recrutant des nouveaux membres, il fallait que j'allais partout dans les commerces, je rencontrais tout le monde, je venais d'arriver dans le coin, mais... C'est pas long que tout le monde me connaissait. Après trois mois, tout le monde me connaissait. J'ai implanté des 5 à 7 mensuels, plein d'activités, des formations. Bien, à mon image, là, je suis dynamique, je suis dynamique. Et en même temps, j'ai été présidente du conseil d'administration de la Maison Jeune de Carlotton. OK. La Maison Jeune de l'Atmosphère. J'étais au CA les 5 années que j'ai habité là-bas. J'étais aussi... Je suis dans le comité fondateur du Festival Laviré, un festival de musique traditionnelle et de contes, qui va fêter son 20e anniversaire l'an prochain. Le festival existe encore. Ça, ça me demandait beaucoup. Moi, je m'occupais du volet Comté-Légende. J'étais impliquée partout. J'ai tout été impliquée partout. Puis là-bas aussi, je faisais du bénévolat. Puis j'étais dans le troupe de théâtre, semi-professionnel aussi. Je faisais du théâtre. Après mon poste à la Chambre de commerce, j'ai travaillé pour le service des loisirs de la ville de Carlotton. Et ensuite, j'ai été directrice générale de la compagnie théâtre professionnel là-bas. Tout ça en combien de temps? Sur 5 ans. Sur 5 ans. Sur 5 ans. J'ai été 3 ans. Ça m'a fait plus en 5 ans que j'en ai fait. Bien, j'ai été un an à la Chambre de commerce. C'était un projet. Tu sais, c'était une subvention. Puis tu sais, une subvention qui est finie, puis bien, c'est fini. Ah, c'est ça. C'est fini. Passé à la Chambre. Fait que là, j'ai passé à la ville. Puis là, ils ont ouvert un poste aux productions à tour de rôle comme agente aux communications. J'ai embarqué comme agente de communication. Le directeur est parti l'année d'après. Fait que je l'ai substitué à la direction générale. J'ai tellement eu de plaisir à travailler avec les comédiens et les artistes. C'est un milieu qui vient me chercher. Moi, j'adore le théâtre. Ah, tu vois. Tu savais pas ça de toi. Ah, moi, j'adore le théâtre. J'étais dans le trouble de théâtre de mon école secondaire, en secondaire 1, de secondaire 1, jusqu'à temps qu'elle meure, en secondaire 3. J'aime le théâtre. Et bien, c'était peut-être un petit peu de famille. Je sais pas si tu connais le comédien Denis Mercier qui faisait Trabulinon. C'est le cousin de mon père. OK. Fait que tu sais, le côté acting et tout, c'est aussi dans la famille. On aime tous faire du théâtre. OK. Mais la direction d'une compagnie de théâtre professionnel, je ne croyais pas que c'était aussi ardu. Au niveau de l'administration, c'est des membres de la PASC, de l'UDA, de ci, de ça. Puis j'ai tout appris à connaître ce milieu-là qui m'a fascinée et fascinée. Et le directeur artistique à cette époque-là, c'était Gary Boudreau. Gary qui est dans l'auberge du chien noir, dans les Westerners. C'était vrai. Fait que Gary, j'ai beaucoup apprécié travailler avec. Fait que j'ai vécu vraiment des belles choses. Fait que tu peux voir que je ne m'ennuyais pas. Même si c'est calme, la Gaspésie, moi, je n'avais pas le temps de m'ennuyer. Je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. Puis en plus, j'habitais à, je ne sais pas, peut-être 300 mètres de la mer. Moi, je prenais mon café le matin sur ma galerie avec la Bellevue sur la baie des Chaleurs. Bien, c'est la baie des Chaleurs, mais la Bellevue, la plage. Ah, c'était merveilleux. T'étends ton linge sur la corde puis 20 minutes après, il est sec. Il vente tellement, là. C'est fou. Fait que non, je ne m'ennuyais pas. Il y a des beaux sentiers pédestres au Mont-Saint-Joseph. Tu as la plage. Il y avait du kayak à faire. Tu ne peux pas t'ennuyer. Puis l'hiver, c'est vrai. Je suis d'accord que l'hiver, ça devient un peu mort. Tu sais, mon premier hiver, là, je l'ai trouvé reine. Tu sais, parce que... Bien, tu sais, quand tu n'es pas habitué qu'un dépanneur, ça ferme à 7 heures le soir. Mettons que tu es pris de court la première fois. C'était justement à faire. Bien, puis tu sais, l'été, il y a comme 6-7 restaurants. L'hiver, il y en reste un. La route du quai pour aller au quai, l'hiver, au port, elle n'est même pas déblayée. Tu sais, le chemin n'est même pas ouvert. C'est comme... C'est des réalités différentes. Tu apprends à t'organiser. Mais en même temps, je pense que c'était bon pour moi qui est hyper actif d'avoir un endroit où les gens sont plus zen, sont plus en mode de vacances. Parce que, tu sais, l'été, c'est plein de touristes. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu passes en mode vacances, même si toi, tu travailles, là, parce que c'est tous des touristes. Mais moi, comme je travaillais à la compagnie de théâtre, bien, c'était la pièce de théâtre du mardi au samedi soir. Fait que moi, j'avais un horaire plus de midi à 10 heures. Fait que, tu sais, tous mes matins, je l'ai passé à la plage. Tu sais, c'était quand même très agréable, je te dirais. Bien, je n'en veux pas. Je n'ai pas détesté ça. Puis après, les productions autour d'Oro, j'ai été chargée de projets pour activer environnement où, là, j'ai fait tout le tracé pédest pour la route Micmac qui va de la vallée de la Matabédia jusqu'à Cap-Chat. Parce que moi, j'ai aussi étudié en arpentage. OK. J'ai travaillé en arpentage aussi. J'ai fait toute la cartographie. Fait que là, ils m'ont ciblée, une récréologue qui connaît le touriste puis qui est capable de faire du terrain avec un GPS, faire des tracés dans le bois parce que j'adore aller dans le bois, tu sais, Freeland. Tu sais, les sentiers tous tracés, c'est pas trop mon genre. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Tous les petits textes de la route bleue à l'époque quand ils ont fait le parcours de la route bleue autour de la Gaspésie, ça, tu sais, ça dit-tu quelque chose le parcours de la route bleue? Non. C'est le sentier maritime mais pour les embarcations qui ne sont pas à moteur. OK. C'est de tout faire les identifications, les récifs, les attraits touristiques à chaque endroit pour toute la péninsule, tout le tour de la péninsule et c'est moi qui ai tout fait les textes touristiques. Hum. Là, c'est probablement qu'ils ont changé parce que les... Mais, tu sais, des belles choses comme ça où tu apprends à découvrir plein de choses, tu fais plein de recherches, tu rencontres plein de monde, tu sais, c'est le fun, là. Puis, quand on a fait le tracé de la route Micmac, c'était aussi... C'était un contrat de la corporation de Pointe-à-la-Croix. Ça, c'est la communauté Micmac là-bas. Et, tu sais, c'est sûr que ça a bien passé que ce soit moi qui ai le projet en main. Je suis quand même algonquine, quatrième génération. OK. Fait que, tu sais, c'était plus facile de vendre le projet au Micmac. Tu sais, moi, je m'intégrerais bien, là, tu sais, j'arrivais, puis tout de suite, ah, tu es de quelle descendance, toi, parce que ça paraît dans mes traits. Je ne peux pas le cacher. C'est drôle, je ne m'ai jamais frappé, mais là que tu dis, c'est bien, oui, c'est vrai. Bien, la plupart des gens me le demandent, tu vois, t'es-tu chinoise ou indienne? Oui, je ne m'attends pas. Chinoise, ça, je ne l'ai pas compris, là, mais... Puis, fait, j'ai ce projet-là, là, c'était le fun. Tu pars dans le bois, il est 6 heures le matin, tu t'envoies dans le bois avec ton GPS. Bien, j'avais un partenaire avec moi, parce que c'est clair que je n'étais pas pour partir tout seul, là, en plein bois, sur des terrains où il n'y a pas personne, pas déchiffré. Moi, j'avais mes cartes, j'avais mon GPS, puis let's go, on marque nos points, on fait le tracé. C'était tellement le fun, tellement le fun. Au mois de décembre, dans la neige, tu sais, des beaux défis. Oui. Bien, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Puis, je suis revenue dans le coin parce que je me suis séparée. Puis, mes parents, bien, ça commençait à être plus difficile, tu sais, la santé. OK, oui, tu es revenu. Je suis revenue en Outaouais parce que sinon, je serais peut-être restée en Gaspésie. Ah oui? Ah oui. Bien, là, d'ailleurs, dimanche, je pars, je m'en vais là-bas. Je m'en vais passer une petite semaine voir mes amis. Avant de commencer ton emploi. Oui, faire le vide, faire la transition entre les deux emplois. Je m'en vais voir mes amis puis là, je me suis dit je vais aller relaxer là-bas et là, finalement, ils sont en train de me faire un bel horaire. Ils m'en vont avoir du fun. Oui, c'est toi, plus de fun que de te relaxer probablement. Bien, ça va être le festival de la photographie pendant que je vais être là puis ça va être la dernière de la pièce de théâtre pour la compagnie pour laquelle je travaillais. OK. Fait que je vais vivre des belles expériences pour me faire du plaisir. J'ai pas mal. Ah oui. Bien, je te souhaite d'avoir du fun. Je t'en pose une dernière. OK. Parce que... Bien, parce que ça peut être long avec moi, on peut être ici jusqu'à 5 heures. Non, mais c'est correct. On aime ça donc c'est à l'informel. OK. On jase longtemps puis c'est le fun. OK. Puis je mets pas de limites. Je mets pas de limites. Je pense que la plus longue ça a duré combien de temps à Jeanne-Sophie avec Serge? Une heure 45, je pense, avec Serge. Avec tout le parcours que tu as fait, ça me fait penser puis une réflexion que j'ai déjà eue puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penses. Il me semble que les plus gros facteurs de changement dans une communauté vont tellement venir des organismes communautaires puis des associations dans une communauté. Bien, c'est sûr que moi, je te dirais pas le contraire et je suis aussi président de la Corporation de développement communautaire au point, fait que je te dirais pas le contraire. Non, c'est ça. Vraiment pas. Bien, le communautaire a des façons de faire qui sont différentes puis qui vont se réaliser ils vont faire les activités... Je recommence mon... Je re-rape tout ça parce que ça n'a pas de mon sens. Oui, on repart. Oui, on repart ça. C'est au communautaire, même si t'as pas l'argent, tu vas réussir à trouver la façon de le faire, de développer un projet, de faire que ça avance. Fait que je pense que c'est ça qui donne un petit oomph de plus qui fait que s'il y avait pas le communautaire, bien, on aurait pas tous les services, on aurait pas toutes les activités, on aurait pas tout ce qu'il y a. Ça, c'est clair. Puis, il faut pas s'en cacher, on l'a pour pas mal moins cher. Tu sais, c'est un petit peu malheureux, par exemple, pour les employés qui travaillent à salaire qui sont pas... Tu sais, c'est un beau débat. J'ai un peu misère avec ça parce que... Oui, mais tu sais, c'est tellement... Le communautaire va tellement aider dans sa communauté puis en même temps, je trouve que ça manque un peu de reconnaissance puis moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec quelqu'un en travaillant en télé communautaire. Moi, je m'en ai travaillé en télé, mais je connaissais pas le monde communautaire. Puis, c'est ça. Tu sais, le veut-veu pas, on va à l'épicerie, c'est une coute la même affaire que tout le monde dans le communautaire. Puis pourtant... On n'a pas de rabais. Non, mais c'est ça. Puis pourtant, l'apport qu'on a dans la communauté est tellement grande que tu dis, ça devrait être beaucoup plus reconnu, beaucoup plus soutenu, je trouve, financièrement. Oui, sauf qu'on est dans une société capitaliste, ce qui va à l'encontre du communautaire. Fait que c'est... Là, on pourrait embarquer dans un gros débat politique, si on en marque là-dedans. Moi, je suis vraiment pas une personne capitaliste. Puis c'est clair aussi parce que je ferais pas ce travail-là. C'est... T'sais, j'ai pas d'attachement au bien. La personne, c'est elle qui va faire évoluer des choses. C'est pas un bien, c'est pas le matériel. Fait que, t'sais, on est dans une société où le capitalisme est prôné, où les apparences sont vraiment importantes, où nos valeurs sont peut-être plus les valeurs d'entraide, mais plus les valeurs de faut que j'ai du prestige, faut que... Fait que c'est difficile de faire ressortir le communautaire dans une société qui est là. Mais pourtant, tout le monde en profite tout le temps tous les jours. Oui, oui, tout le monde en profite. T'sais, que ce soit la personne qui, justement, marche sur la piste cyclable parce qu'il y a un bénévole qui l'a nettoyé, que ce soit parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un problème financier soudainement par un emploi et va aller à la banque alimentaire ou d'autres choses de bien plus simple, les maisons de jeunes et, t'sais, une nomsaine, c'est partout. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus pour que les gens réalisent à quel point que l'apport est grand du communautaire. Puis on avait le même dépôt au niveau de la culture parce que j'ai été longtemps dans le milieu culturel aussi. T'sais, tout le monde dit, là, la culture, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Oui, c'est vrai que ça coûte cher, sauf que ça détermine ta société, tes valeurs, t'sais, t'es qui. T'es une densité. Mais ça, c'est difficile à vendre parce qu'à quelque part, la santé, c'est bien plus important parce que si t'es pas en santé, bien, tu peux pas vider qu'on venait de le mettre. T'sais, c'est tout, c'est des débats qui sont vraiment pas évidents puis moi, jamais je serais premier ministre. Ah, mon Dieu, non, que je voudrais pas porter ce fardeau-là. Mais pour moi, c'est qu'on est trop capitaliste. En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Oui, puis c'est correct. Puis je la partage à bien des égards. Moi, j'ai de la difficulté avec, t'sais, tout le côté, là, t'sais, on met des choses en bourse, il y a des actions, tout le virtuel. Ah, mon Dieu, que j'ai de la difficulté avec ça. on fait de l'argent avec quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est spécial, hein? Ah, que je peux pas comprendre ça quand on pourrait prendre cet argent-là pour aider des gens qui sont dans le besoin. Mais c'est ça, une société capitaliste. C'est moi en premier et ensuite, bien, l'autre, s'il reste quelque chose. Bon, c'est un peu cru, ce que j'ai dit. Bien, ça vient du coeur puis c'est vrai puis c'est correct. moi, je pense que des fois, on est souvent comme ça parce qu'on est engagé à droite par gauche dans le communautaire puis on veut toujours faire attention à ce qu'on dit aussi, mais il faut pas avoir peur de le dire des fois, tu sais, il y a notre opinion puis tu sais, j'ai remarqué ça puis je suis sûr que tu l'as vu toi aussi, mais tu sais, dans le communautaire, il va y avoir beaucoup de... ça va être difficile pour différentes causes. Puis là, ça s'accumule, ça s'accumule puis à un moment donné, ça pète. Puis là, il y a une manifestation. Puis là, il y a du monde qui vont crier dans les médias, dans les situations. Mais, tu sais, on peut garder le discours à l'aise, je pense, pour attendre que ça pète puis de le dire quand c'est difficile puis de le dire qu'on en a besoin des ressources, tu sais. Bien, d'ailleurs, par rapport à ça, le monde communautaire commence un... Bien, on est en train de se dire que c'est peut-être pas en faisant des grosses manifestations puis du gros bras le bas qu'on va réussir à avoir tout ce qu'on veut. C'est justement en ayant des discussions avant que ça pète, comme tu dis. On est là-dedans. Tu n'inventes rien. Non, non, tu n'inventes rien, là. On est là-dedans, mais ce n'est pas évident parce qu'on est une société où les manifestations, c'est par ça qu'on a réussi à avoir nos acquis. Oui. Ça fait que comment qu'on change cette mentalité-là? Tu sais, ça prend du temps avant de changer des mentalités, mais on s'en rend compte parce que dans nos organismes, on a une grosse journée de manifestation pour tous les organismes communautaires dans le cadre de l'action communautaire autonome et l'accord qui appelle. Et on a vu la différence. Plus ça va, moins on a d'organismes qui sont prêts à venir manifester parce que là, moins on a de résultats avec cette méthode-là. OK. Puis quand on fait ça, en plus, les employés, ils ne travaillent pas, ils n'aident pas les gens. C'est ça. Ils sont en manifestation. Ça coûte de l'argent à l'organisme. Puis quand au bout de la ligne, on ne réussit pas quand même à avoir le résultat. Tu sais, on se questionne là-dessus, là. la table nationale des CDC, la Trocao, on est là-dedans. On en parle de ça. On se dit, il faut peut-être changer nos approches. Il faut peut-être aller rencontrer les dirigeants. Puis vraiment plus, c'est discuter, y aller sur un mode de discussion. Puis d'ailleurs, on a fait le ROM, le regroupement des organismes membres de la CDC ce printemps. Et c'était Mathieu Lacombe qui était notre invité. Et c'est ça qui en est ressorti aussi. Puis quand on a discuté avec Mathieu, c'est ça qui en est venu. C'est qu'il ne faut peut-être pas être tout le temps en mode agressif puis être plus en mode communicatif puis essayer mieux de se comprendre. Peut-être qu'on va réussir à débloquer plus de sous dans le communautaire puis à le faire mieux reconnaître. Puis ça commence, ça paraît, parce que juste au niveau des CDC, comme la CDC Rond-Point qui existe depuis 90, qui était financé à 70 000 par année, 70 000 par année pour faire vivre un organisme là, qu'il faut qu'il se paye une ressource ou deux là, on s'entend-tu que c'est pas beaucoup? C'est clair. Bien depuis 90 qu'on était à 70 000 par année et à force de faire des pressions, de taper sur le clou et de passer en mode discussion et de faire plus d'interventions qui sont pas musclées là, plus on parle, on discute. Bien, on a eu des augmentations de financement. On les a eues là. Là, on est maintenant, on a eu un... On est rendu autour de presque 90 000 par année. OK. Fait que ça l'aide. Mais ça, c'est seulement pour les CDC qui existent depuis plus de 20 ans. Les autres CDC n'ont pas eu le même montant. On n'est pas encore paritaire là au niveau des corporations de développement communautaire et même que les nouveaux regroupements, bien, ils ont pas de financement. il faut qu'ils s'organisent en demande de subvention des projets, faire des partenariats. Mais ça s'en vient là. Tu sais, on l'a vu là, ça s'est envenue. On est allé chercher presque 20 000 de plus par CDC. Puis des CDC, je me rappelle plus du nombre exact, je pense qu'on est 136 au Québec. OK. Mais je n'ai pas tous les chiffres par cœur. Ça serait confirmé. Mais on est plusieurs CDC. Ça fait que ça n'en fait du financement à faire. Mais il y a des avancements. Tu sais, il y en a. Ça donne l'impression que peut-être aussi le côté politique est plus à l'écoute aussi de certaine façon qu'avant. Oui, plus. Quand on a fait le déjeuner rencontre avec Stéphane Lauzon à Saint-André à l'automne passé, c'est ça aussi qui nous a donné comme discours Stéphane. Il a dit avec la politique, c'est peut-être pas avec le mode revendication et le mode manifestation qu'on va arriver à un résultat. C'est d'aller en mode discussion, de vraiment nous faire comprendre qu'est-ce que vous nous apportez. Parce que nous, peut-être qu'on ne comprend pas tout ce que vous êtes. Fait que tu sais, c'est d'en discuter, de mieux se présenter, de mieux se faire connaître. Fait que les politiciens sont dans ce mode-là. Il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on vous connaisse plus parce que comme on est on ne vous connaît peut-être pas assez, on est peut-être moins capable de reconnaître toute l'apport. Mais ils sont quand même conscients. Ils savent qu'il y a un gros apport. Le communautaire, s'il n'était pas là, je pense qu'on perdrait au moins 50 % de nos services. Ça, c'est un chiffre que je dis personnel. Je ne sais pas, je ne les ai pas les vraies statistiques dans ma tête. mais je parle plus de la Vallée de la Lièvre, il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui disparaîtraient. Puis des organismes comme le Centre Action Génération des aînés qui sont reconnus par le PSOC. Le PSOC, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, tous les acronymes pour les gens qui écoutent. fait qu'ils nous subventionnent pour que nous, on puisse ouvrir des activités qui sont gratuites aux gens pour permettre à tout le monde de participer, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Puis le privé n'offrira jamais des activités gratuites. Bien oui, à moins d'aller chercher plein de partenaires puis avoir besoin de visibilité, ça devient un peu du marketing d'offrir des choses gratuites. Mais nous, notre but, ce n'est pas d'avoir la visibilité, c'est vraiment de permettre d'avoir plus de gens qui y participent. C'est fun, c'est intéressant de voir que ce changement-là ça s'en va vers ça. Écoute Julie, avec tout ce bagage-là, ton expérience et tout ce que tu me racontes, je suis convaincu que ton prochain emploi ça va super bien aller. J'ai hâte d'avoir les développements qu'il va y avoir là-bas. Merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir puis si jamais tu veux faire une entrevue en lien avec la Banque alimentaire de la Petite Nation, je vais être disponible. On s'en parlera dans quelques années après que tu auras développé tes trucs, bien tu reviendras pour qu'on a rejoints. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.